Ce sont des pipoles. Durant 6 heures, ça sourit, ça fait des courbettes et surtout ça se remet des statuettes. Dimanche dernier, 11 d'entre elles furent s'attribuer au maître Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. En anglais, ça donne Lord of the Rings, The Return of the King. Mais là, différentes interprétations sont possibles. Lord of the Rings, The Return of the King. Lord of the Rings. Lord of the Rings, The Return of the King. The Lord of the Rings. L'incontournable Sean Penn fut élu meilleur acteur de l'année pour Mystic River et l'ancien mannequin en Charlize Theron fut consacré meilleure actrice après avoir bluffé tout le monde dans Monster. Bon, dans la réalité, Charlize Theron, c'est un mix énervant entre Nicole Kidman et Angelina Jolie, accompagnée par un délicieux petit ami prénommé Sir Townsend qui restera pour nous le grand vainqueur de cette soirée. Avec lui, les Oscars, ça doit être tous les soirs. La vie d'une autre cérémonie avait lieu, les Radio Arts. Chaque année, c'est l'indigestion totale pour ceux qui en ressortent gagnants puisqu'il s'agit là de récompenser les plus mauvais films et acteurs. À la surprise générale, le film Jiggly avec Ben Affleck et Gillo a tout raflé. Pour le coup, ça doit être dur à avaler. Bon, le jeu d'acteur n'est quand même pas si mal. Et oui, c'est un fait. Le monde du showbiz est impitoyable. Et Pamela Anderson, qui a longtemps subi les affres de la célébrité, ne veut plus en entendre parler. Elle souhaite désormais se consacrer entièrement à sa vie de famille, à commencer par l'éducation de ses deux fils, Brandon et Dylan. Pour le moment, Pamela nous dit bye bye. Mais pour combien de temps ? Habitue aux essais d'annonce, elle en est déjà à sa troisième tentative de fuite. Mais ne nous plaignons pas car chacun de ces comebacks est un pur moment de plaisir. N'est-ce pas les mecs ? Sous-titrage ST' 501